Bonjour tout le monde, c'est ma liste d'oser et réussir en Afrique. Alors, comme on le dit très souvent, chose promise, chose due. En effet, je l'avais annoncé lors de mes différentes publications sur ma page Facebook à l'occasion de ma participation au Marathon de Paris. Je vous avais annoncé que j'allais éditer cette vidéo dans laquelle je vous ferai une synthèse de ma participation à ce marathon. Je m'étais surtout engagé à vous faire le lien qu'il y a entre les différents moments que j'ai vécu tout au long de ce marathon et les situations que l'on peut vivre lorsqu'on lance un projet, lorsqu'on démarre une affaire. Je vais donc faire ce lien, créer, vous présenter cette synthèse dans le cadre de cette vidéo. Je vais notamment faire cette présentation sous forme de trois grandes étapes que j'ai vécues durant ce marathon, à savoir l'avant-marathon, pendant le marathon et l'après-marathon. Trois étapes qui correspondent également à des phases de la gestion du lancement de votre business, à savoir l'avant-lancement de votre business pendant et puis l'après, lorsque l'on commence à récolter les fruits de son travail. Tout à la fin de cette vidéo également, je vous donnerai quelques images de mon parcours dans l'une des plus belles villes du monde à l'occasion du marathon de Paris. Je partagerai donc toutes ces choses avec vous dans cette vidéo. Restez tranquille, relax, on va échanger. Alors, c'est donc parti. La première chose que je souhaite vous dire, c'est que ma participation au marathon de Paris est née d'un rêve, d'une envie, il y a de cela, cinq ans. J'avais déjà, pour la petite histoire, l'occasion de participer, de faire du footing. Voilà, des choses comme ça, de temps à autre, quand j'avais du temps, j'allais courir. Et puis, je me suis dit, tiens, Magui, ce serait pas mal de concrétiser tout ce footing, cette volonté de courir en participant à un événement. C'est comme ça, de fil en aiguille, en discutant avec des contacts, on m'a parlé du marathon de Paris. Je me suis dit, ouais, ce serait pas mal. J'ai commencé à réfléchir dessus. Je me suis dit, ouais, ce serait pas mal. J'ai commencé à faire des petits plans. Je me suis dit, ouais, super, je devrais vraiment participer à ce marathon. J'ai fait une première tentative mollement, il y a de cela, trois ans. Sauf qu'en me rendant sur le site de l'organisme qui gère cet événement, il était impossible, voilà, d'y participer. Fin 2020, début 2021, au moment de faire mon bilan de l'année 2020 et préparer mon année 2021, je me suis dit, cette année, tu inscris ta partie passion au marathon de Paris dans ta to-do liste. À savoir, la liste des choses que je dois absolument réaliser. C'est ainsi que j'ai commencé à donner forme à cette envie, à ce rêve, en l'inscrivant dans cette to-do liste. Et sachant que j'ai souvent une ferme volonté à respecter des choses que j'ai écrites dans cette liste, c'était parti. J'enchaînais derrière en me rendant sur le site de l'organisateur, en m'inscrivant et en recevant le mail de confirmation de ma partie passion au marathon de Paris. Donc, l'envie, le rêve commençaient déjà à prendre forme. À partir de là, je me suis dit, ce serait bien de commencer un peu à en parler autour de moi. Je ne voulais pas avant l'inscription, il ne faut pas en parler. Je me suis dit, sinon, si j'avais trop d'avis au départ, peut-être que certes, il allait me décourager. Donc, une fois que je me suis inscrit, je me suis dit, ben là, tu n'as plus le choix, il faut y aller. Qu'à cela ne tienne, essaie d'en parler un peu autour de toi. Donc, tes proches, tes amis et tout ça. Et là, effectivement, j'ai eu différents retours. Certains m'ont fait savoir que, est-ce que c'était vraiment une très bonne idée, c'est super dur. D'après certains dire, ce n'est pas évident de terminer ce marathon, c'est compliqué. Est-ce que tu es sûr que tu as les capacités nécessaires pour pouvoir aller au bout de ce parcours? J'ai aussi eu d'autres qui m'ont dit que c'était une très bonne idée, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, Manis, ce n'est pas grave, le plus important, c'est de participer. Est-ce que tu as déjà fait là, de t'inscrire et tout ça, c'est très bien. Vas-y, tu verras bien comment ça se passera et si tu n'arrives pas au bout de la dernière ligne, ce n'est pas grave, tu auras au moins participé. Mais si on est derrière toi, c'est super. Et puis d'autres, ils m'ont dit, te connaissant Manis, tu iras jusqu'au bout, tu ne lâcheras rien. Donc j'ai eu ces différents retours. Et puis derrière, je me suis également rapproché, une fois que j'ai démarré ma phase d'entraînement, avant de démarrer juste ma phase d'entraînement, je me suis rapproché de ceux qui avaient déjà une certaine expérience de ce type d'événement. Et là, je pense d'entrer de jeu au coach Steve Pédo. Salut Steve, si tu me suis, merci encore pour tous tes conseils. Steve, c'est une personne qui a une connaissance, qui a un certain savoir des marathons, et notamment du marathon de Paris. Il a déjà participé à un nom important de marathon partout dans le monde. Et du coup, je me suis dit, il fallait absolument avoir l'avis, les conseils de ce dernier. Donc je me suis appuyé sur ce dernier pour pouvoir préparer ce marathon. Je me suis également appuyé sur un autre compatriote, un gabonais, Abbé Solunvé, qui a écrit récemment Le secret des lits. Un livre très intéressant que je vous recommande si vous souhaitez, au-delà de participer à un marathon, vous refaire une bonne santé physique. Donc lui aussi, je suis allé consulter son livre. Très bon livre. C'est un livre qui m'a vachement aidé. Et puis à côté de ça, il y a les différents sites internet qui parlaient de la façon de se préparer à ce marathon. Il y avait aussi de l'organisateur d'événements aussi qui donnait pas mal d'informations. Ok? Et donc voici pour ce qui est de l'avant-marathon, comment je me suis préparé. Vous avez rapidement fait le lien entre les différentes phases de ce que j'ai vécu en préparant ce marathon avec ce qui se passe dans la vie de tous les projets que l'on souhaite lancer. Il est nécessaire de savoir que les projets sont d'abord le résultat d'un rêve. Quelqu'un a pensé à quelque chose, quelqu'un a eu une envie, a observé quelque chose et a décidé de le matérialiser, le rêve. Et puis derrière, on a l'habitude d'en parler autour de nous. Et vous savez, parler d'un projet, habituellement, va entraîner différents types de retours. Vous aurez des retours négatifs, des gens qui vont vous dire que le projet ne tient pas la route, ils connaissent X ou Y, qui auraient déjà fait ça et que c'est hyper compliqué, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Habituellement, elles-mêmes n'ont jamais fait ce type de projet pour la petite histoire. Vous aurez, Dieu merci également, des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous dire d'aller au bout, qui vont vous inciter, voilà, à vous surpasser, à aller au bout de ce que vous avez commencé. Ça, c'est très important. Et puis, l'entrepreneur que vous êtes doit absolument se rapprocher de ses pairs ou de ses soeurs, ça dépend, voilà, des personnes, des autres entrepreneurs, des personnes soit qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire, soit qui sont également en train de faire la même chose que vous. Vous devez absolument consulter les personnes qui ont un certain savoir du domaine, du PME dans lequel vous souhaitez investir. Donc, c'est la partie formation, vous allez peut-être payer des séminaires, des formations, des livres, tout ce que vous voulez, il faut le faire. Ça nécessite un minimum d'investissement. Et ce travail préalable est capital pour pouvoir démarrer la deuxième étape dont je m'en vais vous parler. Nous sommes donc le jour J. J'ai, vous l'avez suivi aussi sur ma page Facebook, j'ai édité quelques petites vidéos de mon arrivée sur le parcours, de mon entrée dans le sas de départ. Et puis, du moment où on a donné le logo de départ, nous étions là, motivés des milliers de personnes et n'étaient tous là à la ligne de départ. Les autres participants qui vont, vous le verrez, au fil de la course, peuvent revêtir plusieurs casquettes. Ils peuvent être des partenaires, des concurrents, voilà, des éléments et autres, et j'en passe. En tout cas, ils peuvent être aussi bien des partenaires que des concurrents, ok ? Donc, j'étais là au début de la course, tout motivé avec ces derniers, et puis on a donné le logo de départ. Ça correspond à la phase d'exécution. C'est là où vous cravachiez, vous taffez, vous êtes en train de lancer votre affaire. Habituellement, ceux qui m'ont suivi, enfin, habituellement, ceux qui ont suivi ma publication sur Facebook ont constaté une chose. J'ai mis une publication juste au moment de partir, et puis après, on n'a plus eu mes nouvelles. Du coup, j'ai reçu plein de messages où les gens me demandaient, mais finalement, cette course, où on est, tu m'anis, est-ce que tu l'as terminée, etc. Il y avait très peu de personnes qui savaient où j'en étais dans la course, en dehors de certains proches, qu'il y avait une application dans laquelle ils pouvaient suivre mes évolutions, mes avancées sur le trajet. Donc, ils pouvaient voir qu'à certains moments, je souffrais, donc je vois l'anticide, ah, tiens, il va moins vite, tiens, il va plus vite. Donc, eux, ils ont pu suivre en direct, en live, au fil de l'eau, mon évolution du parcours. Mais à part ça, les trois quarts des gens ne savaient plus où j'en étais. Et ça, c'est souvent aussi le cas des projets. C'est la phase où il y a plus grand monde pour voir comment vous souffriez avec plus du monde, pour voir comment j'étais en sueur, comment j'avais mal au corps. Et les difficultés, j'en ai eues. Les choses ne se sont pas du tout passées comme je l'espérais. Comme dans toutes choses, comme dans tous projets, on a un plan. Vous avez certainement des business plans. Vous avez tracé votre ligne. Vous vous êtes dit, je vais prendre tel chemin, je ferai ceci à telle étape. J'aurai tel financement une fois arrivé à tel moment du projet. Eh bien, patati, patatra. Ah, moi j'ai eu mes premières difficultés dès le cinquième kilomètre. Pour ceux qui ont l'habitude de courir, c'est hyper tôt. Pour la petite information, lors de mes entraînements, je me suis énormément musclé. Je me suis musclé deux choses. Mon physique et mon mental. Parce que je savais que pour aller au bout de cette course, j'aurais besoin de ces deux ressources. J'aurais besoin d'être bien physiquement, en bonne forme. Et puis, mentalement d'être bien. Car un marathon, c'est long. Et le lancement de certains business aussi peut être long. Donc, ce qui fait qu'au démarrage d'un marathon, habituellement, on peut avoir besoin de... On a besoin d'être physiquement bien. Au démarrage, on est bien. Donc, on utilise son physique peut-être les 10 voire les 20 premiers kilomètres. On se dit qu'à partir du 25e voire 30e, les choses sérieuses vont commencer. On va commencer à flancher physiquement. Et quand on commence à descendre, à connaître une baisse physique, on a tendance à faire appel à son mental pour compenser sa baisse physique. Vous voyez ? Et en business, c'est comme ça. Et au moment où vous allez avoir des atouts, des connaissances. Vous vous dites que vous avez suivi les meilleures formations du monde. Vous avez eu Manis comme coach. Il vous a donné les meilleurs conseils du monde. Et puis, à un moment donné, vous êtes confronté à la réalité du terrain. Quelles que soient les connaissances que vous avez, qui sont nécessaires, qui vont vous aider, qui continueront de vous aider jusqu'à la fin de vos projets. Il va aussi falloir travailler son mental. Savoir gérer ses émotions. Dans mon cas, je vous l'ai dit, dès le cinquième kilomètre, j'avais déjà une douleur au pied gauche. Et là, d'entrée de jeu, je savais que j'allais souffrir. J'ai l'habitude de courir. Et je sais qu'au cinquième kilomètre, on n'est qu'au début d'une course. Une course qui fait 42 kilomètres. Au cinquième kilomètre, avoir déjà une petite douleur au genou, ça n'augure rien de bon. Effectivement, j'ai beaucoup souffert. Sachant qu'au dixième kilomètre, mon pied droit aussi a commencé à me lancer. Au vingtième où j'avais, je souffrais. Début de l'alerte de camp. Au trentième, je ne vous dis pas, je courais déjà au mental. Je vais me dire, au vingt-cinquième, on était déjà à 60% de mental et 40% de physique. Et la course, je l'ai terminé vraiment au mental. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je ne courais pas seul. J'étais avec d'autres participants. Et autour de moi, il y avait cette atmosphère-là. Je voyais des concurrents abandonnés. Et quand vous voyez un concurrent abandonné, vous dites, pourquoi je me tue? Vous avez quand même des idées qui vous viennent à l'esprit. Vous dites, pourquoi je continue à me tuer? Je pourrais aussi m'asseoir là et puis la chose est close, Manis. De toute façon, voilà, tu étais là. Mais, je repartais. Vous voyez, il y a ces concurrents qui abandonnent. Ils peuvent susciter en vous l'avis d'abandon. Il y a aussi d'autres qui viennent, vous dépassent, vont plus vite que vous. Vous dites, pourquoi je ne peux pas abandonner? Regardez, vous avez des personnes qui, en apparence, physiquement, ont l'air moins dotées que vous. Ils ont l'air d'être un peu plus en chair, machin. Mais vous voyez des personnes légèrement un peu en surpoir venir et vous dépasser. Ça vous rebooste. Vous dites, allez, il faut repartir. Vous faites un peu au montage, je ne peux pas abandonner. Allez, on repart. Vous avez même aussi des concurrents, des participants. Au moment où ils sentent que vous flanchez, vous commencez à marcher, vous avez des participants qui viennent vous attraper, qui vous incitent. Ça, j'ai souvent vu, ça, j'ai vu des gens qui m'encouragent. Je me disais, allez, monsieur, on a abandonné, on continue, il y a un autre concurrent. Il se met à mon rythme, OK? Après, à certains moments, je le remercie, je le demande de continuer. Moi aussi, je faisais la même chose. C'est-à-dire qu'en participant aussi, on s'encourage, OK? Et puis, il y a toute la foule qu'il y avait là, qui encourageait les gens à aller, aller, aller. Par contre, j'ai aussi vu, dans la foule, ce n'est pas pour jeter des pics, j'ai aussi vu des gens qui ricanaient, qui disaient, dans quelle merde vous êtes foutus, qui balançaient des petits commentaires histoire de vous miner le moral. Et vous voyez, toute cette ambiance, pour moi, ressemblait à celle que l'on vit lorsqu'on lance un projet, OK? Vous avez besoin d'être, vous êtes avec les autres entrepreneurs, vous voyez des business autour de vous qui réussissent, vous voyez des business qui se cassent la gueule, vous avez des moments où tout votre business se porte moins bien, vous avez fait des prévisions et les choses ne se passent pas comme vous l'avez fait. Certains coachs m'ont même dit, Manis, il faut profiter de la course. Je peux vous assurer qu'au 25e, voire 30e, je ne profitais plus de la course. Tout le monde me disait, si tu veux maintenant de Paris, profiter dans la plus belle vie du monde, il faut observer la venue. J'observais plus rien, je t'ai cramé. Et je ne vous cache même pas que le simple effort de sortir mon téléphone de la poche, mon petit caméscope et faire des films, bien que ça, ça me coûte en énergie. Donc, j'essaie même de ne plus filmer, je n'aime même plus la force de filmer. Quoi que ce soit, vous voyez, ça veut dire qu'on vous dit de profiter, mais je me suis rendu comme maintenant, vu que je suis déjà trop mal physiquement, je n'aime même plus, je ne regardais plus, je n'étais plus là. Je ne regardais plus les choses autour de moi, j'étais dans ma bulle. Un seul objectif, atteindre la ligne d'arrivée. Et puis, il y a eu les derniers 600 mètres où, à nouveau, j'ai retrouvé un peu de souffle, un peu les derniers kilomètres, j'ai retrouvé un peu de dynamique. Et puis, il y avait encore plus de monde. Les gens, voilà, Manis, les gens criaient, vous voyez, c'est écrit Manis, effectivement, sur moi. Donc, Manis, allez, monsieur, n'abandonnez pas des jeunes. Voilà, donc, je me suis senti revivre. J'ai eu un dernier souffle, mais vraiment, tout s'est fait au mental pour terminer la course et enfin atteindre la ligne d'arrivée. Donc, ça, c'est la phase d'exécution du projet. Vous allez passer par là, vous allez cravacher. Habituellement, il n'y a pas grand monde pour voir comment vous cravachez, comment vous travaillez dur en dehors de ceux qui sont dans la même galère que vous, en dehors de certaines personnes très proches de vous, mais il y a toutes ces personnes extérieures à ce que vous faites qui ne voient pas tous ces éléments, OK? Donc, vous, vous allez devoir vous surpasser. Dans mon cas, physique et mental étaient nécessaires. Dans le cas d'un business, j'ai envie de dire, le mental est toujours capital. Et maintenant, la somme des formations, le physique va correspondre à la somme des formations, des connaissances que vous avez eues, l'occasion d'acquérir avant vos projets. Mais sachez également, tout au long de vos projets, vous allez continuer à acquérir des savoirs. Parce que moi, en courant, je me suis découvert, vraiment, je découvrais certains aspects de mon corps, je découvrais également certains aspects de mon mental. C'est-à-dire que j'ai continué à me former, bim, de rien, tout au long de la course, à gérer ma course, à dire, moi, là, tu es allé trop vite, on va ralentir, on va accélérer le rythme. Et c'est pareil, en affaires, vous allez travailler, toutes ces émotions, j'abandonne, j'abandonne pas autour de moi. Les gens ne sont plus motivés, j'ai le moral au sommon, en démarrant la course, et puis le moral commence à flancher. Je fais quoi? Je m'arrête ou je continue? Vous voyez? Donc, vous allez également vivre toutes ces émotions dans le cadre de vos projets et fin de la course. Puis, vous avez la fin du projet, vous arrivez à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire l'objectif est atteint. Vous commencez maintenant à récolter les fruits de votre travail, ok? Et là, à la fin également, les gens vont vous découvrir. C'est ce que vous faites là où vous me voyez déjà assis dans mon salon. La course est finie, je ne suis plus en sueur, j'ai encore quelques coupatures, ça me fait encore un peu mal. Steve me disait, ou d'autres me disaient dans mes publications sur Facebook, c'est bizarre, Mani, tu fais des vidéos et tant si. Je ne vais pas vous mentir, j'ai souffert, j'avais mal au job, j'avais du mal à marcher. C'est la réalité, je ne vais pas venir jouer les intéressants ici en disant que je l'ai fait tranquillement cette course. Non, ça a été difficile, je suis en train de récupérer et ça va assez bien en termes de récupération. Puis, à la fin de la course, je vous le disais, vous êtes là tranquille chez vous. Et là, j'ai commencé à avoir les premiers retours, j'ai annoncé aux gens que j'étais marathonien. Je vais même présenter la médaille que voici, que l'on remet au finisher, c'est-à-dire à ceux qui ont pu terminer la course. Et là aussi, j'ai eu différents retours qui m'ont fait rire. C'est surtout ce qui m'a, c'est aussi des choses qui m'ont encore plus motivé pour faire cette vidéo. J'ai eu également des retours, des gens m'ont dit, vous êtes sûr qu'il a fait cette course Manis ? Manis, vous êtes sûr qu'il était à Paris dimanche et il a fait cette course ? Il n'est pas plutôt quelque part du côté de la Libye, de l'Éthiopie ? Il n'est pas au Congo en ce moment ? Vous êtes sûr qu'il était à Paris ? Moi, je suis sûr que j'ai appris récemment qu'il était du côté de Brazzaville. Il n'était pas du tout, il n'était pas à Paris. Ça doit être un sosie ou bien c'est des images qu'il a récupérées un peu à gauche, à droite. Je ne pense pas qu'il était. D'autres sont allés même en disant, oui, il était au marathon, le marathon de Paris. C'est sûr que vous êtes sûr qu'il a fait. Il n'a pas pu tout acheter ses médias sur Internet ou bien, non, il s'est peut-être fait aider. Oui, je me suis fait aider, je l'ai aidé au départ. Ça, ce n'est pas faux. Non, on ne fait plus d'autres. Vous vous diront, non, le marathon ne paraissait pas super dur. Même les derniers, voilà. Je vais vous aller lire les commentaires sur ma page Facebook. Donc, elles vous diront, même les derniers sont finisseurs. Oui, c'est vrai, les derniers sont finisseurs. C'est vrai. Certains vous diront, le marathon, c'est pas très compliqué. C'est que car au final, il a fait quoi? Il n'a rien fait d'exceptionnel. 42 kilomètres, ouais, c'est rien d'exceptionnel. Et d'autres vous diront, moi, je pense qu'il ne l'a pas fait. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a un non-dit, il y a quelque chose. Et à côté de ça, il y a aussi ceux qui vont réellement vous dire, bravo. Bravo. Super, Manis, tu l'as fait. Et il ne faut pas l'oublier parce que tout le monde n'a pas eu des retournés. J'ai énormément eu des gens aussi qui m'ont dit, c'est super ce que tu as fait. Tu t'es surpassé. Sachant que pour la petite histoire, mon objectif était de participer, mais surtout de terminer le marathon. Je n'avais pas la prétention d'aller défier le Kenya qui a remporté la course, qui a fait la course en deux heures. Il est poussé à un super coureur professionnel. Je n'avais pas cet objectif. J'avais d'autres objectifs. Donc, les projets aussi sont comme ça. Une fois que vous avez terminé votre projet, que les gens commencent à voir que vous bénéficiez, vous jouissez, vous récoltez les fruits de votre projet, ils vont sous-entendre qu'il y a un non-dit. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas ce que vous dites. En fait, vous n'étiez pas assez. Il y a un truc qui ne nous dit pas. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il a fait ce projet? Elle est sceptique, quoi. Donc, vous devez aussi vous attendre à ce type de retour. Moi, je suis habitué. Ça fait un petit moment que je fais pas mal de petites choses à gauche et à droite. Et en plus, j'ai tendance à annoncer certaines de ces choses. Donc, c'est ça. Et habituellement, si vous remarquez bien, ceux qui sont déjà un peu sceptiques au départ, qui nous disent, non, ça va être compliqué. T'es sûr que tu peux. C'est les mêmes qui disent, non, ce n'est pas ceux qui l'ont fait. Ils doivent rigoler ou bien autre chose. Ils ont tendance à vouloir minimiser l'effort que vous avez fait. En tout cas, moi, pour avoir participé à ce marathon, j'ai envie de dire déjà une chose. Bravo à ceux qui ont eu le courage déjà, le risque de s'inscrire à ce marathon, même s'ils se sont arrêtés au cinquième, au sixième, au septième kilomètre. Bravo à ceux qui y ont participé. Comme je le dirais, bravo déjà à ceux qui osent se lever le matin pour réaliser leurs rêves. À ceux qui se bougent, qui se disent, moi, je veux faire telle chose, je vais le faire. Bravo déjà à vous, si vous levez le matin, vous dites, aussi petit soit-il, je vais quand même réaliser cette action. À vous, je dis déjà, bravo. Et à ceux qui arrivent au bout, comme ceux qui ont terminé le marathon, même le dernier, mais terminé le marathon, ne pas abandonné en cours de route, je vous dis encore, bravo. Car, perso, moi, avant de partir pour le marathon de Paris, je ne réalisais pas ce que ça faisait, 42 kilomètres. Peut-être que j'avais des préjugés. C'est peut-être le côté des gens qui ne font pas des choses. Ils ont tendance à minimiser l'action des autres. Alors, il y a à ne pas prendre conscience de ce que les autres font. Moi, maintenant que j'ai fait ce marathon, le fait qu'une personne me dise qu'elle a parti pour le marathon, je prends conscience de la difficulté. Je prends conscience de l'effort que cette dernière a fourni. Vous voyez, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair. Donc, à ceux-là, je dis bravo. Quant au Kenyan qui a terminé premier, je ne peux qu'applaudir aussi. Je dis encore super. Donc, c'est pareil. Ceux qui osent se lever le matin, qui réalisent leur projet, qui réalisent leur rêve, je vous dis bravo. Et je ne peux que vous encourager dans ce sens. Donc, voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Elle a peut-être été longue. J'avais tellement de choses à vous dire, mais il faut parfois savoir s'arrêter. Je vous propose de ne pas vous laisser là et de vous partager avec vous quelques images de ma partie passion au marathon de Paris 2021. Voyez vous-même, dans quel état j'ai fait ce marathon. Allez, c'est parti pour quelques images. Cœur d'entrepreneur, on reste ensemble. Ciao les amis. Cœur d'entrepreneur, on reste ensemble. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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